Dans le cadre de l'exécution de sa feuille de route définie par les autorités de la transition, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation a entrepris une tournée dans toutes les institutions d'enseignement supérieur public du pays. L'objectif principal de cette mission est de préparer une rentrée universitaire réussie pour l'année 2023 à 2024. Lors de la tournée dans les institutions d'enseignement supérieur public, le département s'est fixé plusieurs objectifs. Tout d'abord, il s'agit d'évaluer les infrastructures et équipements pédagogiques disponibles. Cette évaluation permettra d'identifier les besoins en amélioration nécessaires pour garantir un environnement d'apprentissage de qualité. Ensuite, une étape clé a consisté à mettre en place des commissions inclusives multipartites. Ces commissions vont collaborer à la planification des activités liées à la rentrée universitaire. Cette collaboration va permettre de garantir une rentrée universitaire réussie et sans accroc. Dans le même ordre d'idées, le ministère de l'enseignement supérieur se devait d'identifier les chantiers qui peuvent être terminés et inaugurés. Ceci est réalisé dans le but de s'assurer que les améliorations nécessaires soient prêtes à temps pour accueillir les étudiants. Les chantiers identifiés seront un point focal pour l'amélioration des infrastructures éducatives. Cette tournée doit également permettre de recueillir des informations sur les difficultés rencontrées par les institutions et de récolter des recommandations pour résoudre ces problèmes. Cette étape vise à garantir la prise en compte des besoins et des préoccupations des établissements d'enseignement supérieur. Cette initiative, connue sous le nom de Campus Tour 2023, a démarré le 3 octobre 2023 pour la zone du Grand Conakry et celle de l'intérieur du pays un jour plus tôt. La délégation du Grand Conakry est conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, D.R.E.D.A.K.A.C.D.C.D.B., alors que celle de l'intérieur du pays est conduite par le secrétaire général du département, Dr. Fascinet-Comté. Le 3 octobre 2023 à l'Université Gemal Abdel Nasser de Conakry, la ministre de l'Enseignement supérieur a d'abord eu une réunion technique de débriefing sur contrat de performance qu'elle a signé avec le rectorat. Ensuite la délégation s'est rendue sur le terrain pour visiter les installations pédagogiques, salles de classe pédagogique, laboratoires, centres de laboratoire Adjiam F.E.I.C.D. ainsi que le Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. D.R.E.D.A.C.A.C.D.B. s'est ensuite rendue à l'ISAE où elle a visité les salles de classe, les laboratoires, la salle informatique et le chantier de l'extension de l'Institut. Plusieurs recommandations ont été formulées dont entre autres, la peinture de certaines salles de classe, le nettoyage et l'entretien des équipements afin de rendre le cadre de travail et d'apprentissage adéquats pour accueillir les étudiants. Le 4 octobre 2023, la ministre Diaka Sidibé et sa suite se sont rendues à l'Institut supérieur des Arts Mori Canté de Dubréca où il y a eu la visite des installations. Ensuite, une réunion technique s'est tenue avec la Direction dans le but d'évaluer le contrat de performance signé récemment entre la ministre et les responsables des institutions d'enseignement supérieur public. Après Dubréca, la délégation ministérielle s'est rendue à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ISIC, où la délégation a été chaleureusement accueillie. A l'ISIC de Quintia, Derediaka Sidibé et ses collègues ont visité différentes installations, dont des salles de classe, des studios, des salles informatiques, le Centre d'appui à la recherche et aux études avancées, CAREA, le nouveau bloc pédagogique, et bien d'autres. Ces nouvelles infrastructures et équipements de dernière génération sont un signe positif de l'engagement du ministère envers l'amélioration des conditions de travail des étudiants et du personnel académique. Une réunion technique a également eu lieu pour discuter des préparatifs pédagogiques et administratifs en vue de la rentrée universitaire. Cette réunion a réuni la Direction de l'ISIC et les responsables techniques du MESER-SI pour assurer une coordination efficace. A l'ISAF de Farana, la délégation conduite par Dr. Fascinet a visité la résidence en construction de la Directrice Générale et du Secrétaire Général de l'Institution, le pôle de vie, les laboratoires, l'infirmerie, et d'autres installations. Plusieurs projets de rénovation, tels que la peinture de salles de classe et l'entretien des équipements, ont été identifiés comme des priorités pour garantir un environnement d'apprentissage propice. La tournée du Secrétaire Général du Ministère s'est poursuivie à l'Université de Nzerekore, illustrant la volonté du ministère d'élargir l'offre de formation et d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Là, la délégation a examiné les progrès réalisés sur le campus, notamment la résidence en construction du recteur. Cette visite a permis à la délégation d'engager un dialogue avec les responsables de ces institutions, de comprendre leurs défis et d'évoquer les futures initiatives visant à renforcer l'excellence dans l'enseignement supérieur. Le Dr. Fascinet-Comté s'est également rendu à l'Institut supérieur de formation à distance afin d'évaluer les progrès et les infrastructures en cours. Les bureaux et les salles de formation équipées en outils informatiques ont été visités. La visite de ces IES publics s'inscrit dans la perspective de mettre en place une base solide pour une rentrée universitaire réussie, tout en veillant à ce que les étudiants et le personnel académique puissent travailler et étudier dans des conditions optimales.